Les amis, aujourd'hui je me trouve dans le Berry, dans l'Indre et nous sommes à la ferme des Butons et actuellement je suis accompagné de Sonia et de Louane. Comment ça va les filles ? Ça va très bien ! Sonia la maman, Louane la fille, normalement il y a aussi Cédric le papa mais aujourd'hui c'est l'heure des foins et quand c'est l'heure des foins ? C'est l'heure des foins ! Donc il ne pourra pas nous accompagner, peut-être qu'on le croisera, on lui dira coucou de loin. Du coup là on est un petit peu dans l'ambiance, on ne vous a pas dit ce qu'on faisait ici mais a priori si vous regardez le décor derrière, les gens vont savoir facilement ce qu'on fait. Là derrière vous c'est de la limousine ? Exactement. Vous êtes productrice de viande ? Exactement. Est-ce que vous pouvez me dire exactement toutes les activités que vous faites ici à la ferme de Butons ? Parce qu'il y en a beaucoup. En fait on est une ferme d'élevage essentiellement en limousin et en black angus. Suite à la crise de 2008 on a décidé de faire de la vente directe pour mieux valoriser notre viande et du coup on a monté une ferme auberge et un labo de découpe pour faire de la vente directe. Suite à la crise de 2008 parce qu'avant vous n'avez pas ça ? Non avant on était des éleveurs et naisseurs et on vendait nos animaux à 8-9 mois au sevrage pour qu'ils partent dans des ateliers d'engraissement un peu partout en Europe. vous allez nous raconter un petit peu ce qui a changé mais d'abord est-ce qu'on pourrait avoir un petit historique de la ferme ? Pourquoi vous faites ça ? Il me semble que tu faisais pas ce métier là avant, Cédric non plus. Par contre toi tu es fille d'agriculteur. Voilà. Cédric je sais pas si c'est le cas. Non. Mais est-ce que voilà. Non c'est pas son cas ? Non. Ah ouais c'est super intéressant. Du coup est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le parcours ? Alors notre parcours il est un petit peu atypique. Cédric est conducteur de travaux à la base. Moi je suis agent de voyage donc j'ai travaillé dans le tourisme. À la naissance de la mademoiselle de Loanne on a décidé de se mettre au vert puisqu'on était sur Paris. Ah ouais ? Donc on est revenu. Alors certains week-ends on revenait sur la ferme et Cédric aimait bien aller avec mon père soigner les vaches le week-end. Parce que ton père était déjà dans l'élevage bovin ? Exactement ça fait cinq générations nous que nous sommes des agriculteurs et des éleveurs. Donc il aimait beaucoup y aller en mode de loisirs. Et petit à petit bah un jour il a dit bah je veux être agriculteur. Et là j'ai dit mais tu sais ce que c'est d'être agriculteur ? Alors la première chose que je lui ai dite c'est il faut oublier ton salaire. La rémunération il faut oublier les rémunérations qu'on peut avoir là. Et du coup en sachant ça et en se disant bah ok je fais le deuil de cette rémunération et ben on s'est installé. Ça a mis du temps parce que Cédric il a fallu qu'il retourne à l'école. Il a mis cinq ans à s'installer. Ah ouais ? 5 ans il a fait quoi du coup ? Et ben il a fait un BPREA. Ok. Mais comme nous on avait déjà des enfants et qu'il fallait quand même qu'on gagne notre vie. Il n'a pas fait son BPREA en un an, il l'a fait en deux ans. Pour avoir du temps pour travailler. Il fallait quand même continuer à travailler quand même pour avoir une rémunération. Et ensuite moi j'étais installable parce que j'avais fait un BTS gestion et protection de la nature et c'est un BTS qui se fait au lycée agricole. Donc j'étais installable. Donc quand j'ai vu que son parcours allait trop long, j'ai décidé que j'allais m'installer. Donc tu t'es installé avant lui ? Je me suis installé avant lui. On n'a pas souhaité s'installer avec mes parents. Alors l'exploitation familiale c'est quatre exploitations en fait. C'est quatre fermes. Donc on a repris une ferme. Mon père nous a laissé une ferme et on a loué une autre petite ferme à côté. Et on a commencé comme ça. On va parler de superficie un petit peu aussi après mais on peut commencer maintenant parce que clairement c'est la plus grosse ferme sur laquelle moi je suis allé. C'est la plus grosse ferme et en même temps vous faites de l'élevage bovin extensif donc il faut de la place. Donc quand vous commencez, la première ferme qu'on vous cède, elle fait quelle taille ? Elle fait 106 hectares et nous on loue 100 hectares. Donc sur 200 hectares on a acheté 100 vaches. On a tout acheté quoi. On a loué les terres et on a tout acheté. Quand on fait ça on prend un énorme risque. Alors les banques nous ont fait confiance. On s'est installé en 2006 et en 2008 la crise fait qu'on perdait 150 euros par bête. Et là vous dites qu'on est mal. Ah vous perdez de l'argent avec votre métier quoi. Ben disons qu'on perdait. C'est à dire que les animaux au lieu de les vendre on va dire les broutards au lieu de vendre 1000 euros et ben tu les vendais 850 euros. Sauf que c'était ta marge. Tu n'avais plus de marge. Donc ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné j'ai dit mais soit il y en a un des deux qui retournent à travailler à l'extérieur. Sauf que moi je me suis installée avec les aides jeune agriculteur. Et quand tu t'installes avec les jeunes agriculteurs. Tu t'engages sur une durée pour être agriculteur. Tout à fait. Et moi cette époque là c'était dix ans. Donc je pouvais pas retourner je dirais à la société civile avant les dix ans. Donc on s'est essayé de trouver d'autres solutions et les autres solutions ben ça a été la vente directe. C'est comme ça qu'on a commencé à faire une bête par mois. Et petit à petit ça s'est structuré. Et petit à petit on a repris l'exploitation entière de mon père puisqu'il partait à la retraite. Il y avait 570 hectares à cette époque là. Aujourd'hui on est sur 500 hectares. Et on a acheté une partie qu'il avait en location. Et on a monté le restaurant à la ferme. Et ça s'est fait parce qu'à chaque fois ben on était je pense des gens sérieux. Et puis les engagements qu'on avait pris avec les banques on respectait quoi. Sinon ça aurait pas pu marcher quoi. Donc actuellement installé sur 500 hectares. Combien de bêtes vous avez ? Et de quelle race ? Quelle est l'activité qui fonctionne le mieux ? Ou est-ce que tout est complémentaire ? Et surtout Louane. Est-ce que tu es contente d'équiter Paris ? Ouais. Ouais je pense que je suis mieux ici quand même. Aujourd'hui en fait notre mode de fonctionnement. L'exploitation génère nos revenus sur six mois de l'année. Ok. De façon confortable. Après les six autres mois nos revenus ils viennent de l'agrotourisme. Donc l'agrotourisme c'est la vente directe, c'est la restauration, c'est des prestations traiteurs et c'est de l'hébergement. Mais tout est complémentaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever une partie parce que si tu n'as plus d'élevage il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt de faire de la restauration. Voilà il n'y a plus d'intérêt de faire de la restauration et tout est imbriqué l'un dans l'autre. Nous ce qui est sympa pour nous c'est vraiment du travail saisonnier. C'est-à-dire qu'on est à fond dans les vaches l'hiver, on est à fond dans l'agrotourisme l'été. Donc ça c'est assez plaisant parce qu'en fait tu fais plusieurs métiers dans la même année. Tu vas faire vraiment ton métier d'éleveur, après tu vas organiser des réceptions, des choses un petit peu des fois atypiques dans des châteaux, des balades en chariot, des choses avec de la visite guidée. Moi j'ai passé un diplôme de guide nature. Et du coup toutes ces casquettes te permettent d'avoir une vie hyper riche quoi. Et de rencontrer des gens de tous les milieux. Sur l'exploitation on a à peu près 500 bêtes. Entre 400 et 500, ça dépend où est-ce qu'on en est dans les naissances. En mer ça fait 180 vélages à peu près. Et c'était quoi l'autre question ? Bah les races que vous faites. Ah oui les races et on est en limousin et en black angus. Moi j'ai une question même s'il n'est pas là. Cédric comment il a géré ça ce changement de vie ? Parce que toi a priori tu connaissais déjà, tu as l'air de t'épanouir là-dedans, t'es une hyperactive, il en faut à la ferme sinon ça fonctionne pas. Cédric moi je vous cache pas qu'on est là depuis hier soir et on l'a pas trop vu quoi. On est arrivé il était sur son tracteur, nous on mangeait il était sur son tracteur, on s'est levés il était sur son tracteur, là on fait la vidéo il est sur son tracteur. Donc c'est ça hein ? Donc je pense qu'il est pas trop malheureux sur un tracteur. Je veux dire. Mais je pense. Non mais en fait Cédric, aujourd'hui les gens qu'il côtoie, ils pensent pas qu'il a pas été agriculteur. S'il raconte pas d'où il vient, il vient pas d'une famille d'agriculteurs en plus. C'est impossible de savoir que lui il a passé les 11 premières années de sa vie en Afrique, après il a été élevé dans le sud de la France et dans des activités qui ont rien à voir avec l'agricole. Mais il avait ses grands-parents à René, donc nous on se connaît depuis notre enfance, on a joué ensemble l'été, et en fait il a toujours été attiré par cette ferme. Il est toujours venu à la ferme, il a toujours donné un coup de main, même quand il était gosse. Nous à cette époque là on avait des moutons, donc il aidait à rentrer les moutons, il a toujours été attiré. Ah ouais. Déjà je pense qu'il aime le contact des animaux, et puis après aujourd'hui il aime sa liberté d'entreprendre. Ça peut être dur, même si c'est des heures, la preuve. Là en ce moment c'est les foins, et si on veut avoir une qualité d'herbe, c'est la priorité, c'est ça. Je pense qu'il est très épanoui dans ce qu'il fait. Plusieurs fois quand ça a été trop dur, on a dit on arrête, et lui comme il était conducteur de travaux, il peinait pas à trouver du travail. Et en fait on l'a jamais fait quoi. Même si financièrement c'était dur, la liberté qu'on avait d'entreprendre, et même la qualité de vie qu'on donnait à nos enfants, en fait ça justifiait le sacrifice financier sur le moment. Justement tu me fais une transition, on va parler un petit peu avec Loine, parce qu'elle est là, et c'est pas pour rien. Et puis après on va aller voir toute l'exploitation, et tu vas nous montrer comment ça fonctionne. Enfin vous allez nous montrer, peut-être que Loine tu viens aussi avec nous, parce que justement moi c'est ça qui m'a choqué hier soir. Loine t'as 19 ans, c'est ça ? Ouais. Et t'es ultra calée en technique agricole en fait. J'ai fait des études agricoles, ouais. J'ai fait un bac pro au CIGERA, donc Conduité gestion d'entreprise agricole, et ça a englobé un peu tout, que ça soit à l'élevage, donc que ça soit bovins, laitiers ou auvins. Tu te connais aussi en grande culture du coup ? Et en grande culture ouais. On avait des cours aussi en agronomie, où on travaillait aussi sur la grande culture, sur les prairies, etc. Donc j'imagine que t'as bossé tout le temps d'enfants sur la ferme aussi ? Ouais, j'ai passé pas mal de temps ouais. Et t'as déjà eu d'autres boulots en dehors de la ferme ? J'ai travaillé que dans le monde agricole, sinon je travaillais dans une coopérative, donc qui achetait et revendait les céréales. D'accord. Mais sinon je travaillais que dans le monde agricole. Et là tu t'en écartes un petit peu, mais tu restes quand même dessus ? Ouais, je m'écarte un petit peu, parce qu'il faut que je ramène une diversification à la ferme, pour pouvoir m'installer. Moi le tourisme c'est pas trop ma came, et donc je préférais l'ostéopathie et la médecine animale en fait. D'accord, donc là tu veux te spécialiser là-dedans ? C'est ça. Mais pour rester sur la ferme ? Pour rester sur la ferme, oui. En fait aujourd'hui on a un niveau de vie et une façon de vivre, il faut absolument de la diversification pour avoir ce niveau de vie, c'est-à-dire nous on fait du cheval, ça coûte. Quand tu dis on fait du cheval, pas de la viande ? Non. Non, non mais on pourrait, on pourrait. Pour financer, ben c'est un loisir qui coûte cher, il faut absolument avoir une diversification agricole. La diversification agricole, l'élevage pur permettrait d'avoir une vie où on compte quoi, vraiment qu'il soit très simple. Et du coup j'ai expliqué à Loine parce qu'à un moment donné elle voulait s'installer après son bac, je lui ai dit si tu veux pas reprendre la partie restauration, parce que je sais qu'elle aime pas ça puisqu'elle aime pas travailler avec moi, donc j'ai dit faut apporter autre chose. Si c'est que l'élevage, ben il va falloir vivre autrement. Et du coup l'ostéopathie animale, et en plus on a la structure, on a les carrières, on a les étangs pour faire de la rééducation, etc. Et donc ça peut être une bonne diversification agricole, en plus de l'élevage, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant sur l'exploitation. Parce que sinon toi tu aurais voulu faire de l'élevage ? Alors oui j'aime ça, j'aime être à la ferme, j'aime que ça soit sur les tracteurs ou dans les vaches, j'aime tout autant les deux. Mais c'est vrai que je voulais quand même apporter autre chose pour avoir un niveau de vie qui me convient quoi. Et là il y a une question qui me vient justement par rapport à la diversification. Donc on va le voir, ici vous faites tout en pâturage direct. En prairie naturel. En prairie naturel, ils sont tout le temps dehors. Mais il y a quand même une phase d'engraissement. Et pourquoi ne pas avoir tenté de faire la production de céréales pour justement être autonome là-dessus ? Parce que les sols s'y prêtent pas. C'est-à-dire ? On a des sols qui ont très peu de matière organique, et dessous c'est de l'argile. Donc l'argile a fait de la rétention d'eau. Donc l'hiver ici c'est très mouillé, c'est marécageux. Et l'été l'argile elle craque. Donc c'est très très sec. En fait, produire du céréales ça serait pas possible. Là on est vraiment sur un marécage là ici ? Non, là ici on est sur un buton. Là on est sur du rocher là. La ferme des butons, alors oui c'est vrai, t'es sur un buton. Les gens ne savent pas, explique-moi ce que c'est qu'un buton. La brène c'est un plissement de la croûte terrestre. Et en fait c'est des compressions de la croûte terrestre qui ont créé une ondulation. Et ces ondulations ont compressé des sables, et ces sables sont devenus du grès. Et les butons en fait c'est que de la roche, c'est du grès. Et donc du coup tout ce qu'on voit partout là c'est des butons. Donc en fait c'est du rocher. Bien sûr que comme c'est ancien, il y a quand même un peu de matière organique qui s'est mis dessus. Mais il y a 4-5 cm de matière organique. Si on met une charrue on est dans le rocher quoi. Ah ouais là on touche directement le sol. Donc l'argile dont tu parlais c'est... C'est dans les creux. Ah c'est juste dans les creux. Ouais. Sinon là on... Là c'est du rocher. Ah ouais. Si vraiment tu creuses... Ouais si on grattait ouais. Bah d'ailleurs là on le voit sur les afflorements. Ça c'est un buton. Ça c'est naturel hein. C'est pas du tout artificiel. C'est pas quelqu'un qui a dit tiens je mets une botte de terre hein. Alors c'est pas spectaculaire comme paysage. Mais c'est très rare comme paysage. Ces ondulations de la croûte terrestre, il n'y en a pas tant que ça sur la planète. C'est pas vraiment... Mais... C'est... Qu'est-ce que vous regardez là-bas ? Non je regardais sur le buton. Ah oui. C'est juste... Ils ont vu un truc que je n'ai pas vu. Je n'ai pas encore la vue paysan. Je ne sais pas ce qu'elle regarde. Qu'est-ce qu'elle scrute. Donc là on est parti à la recherche de Cédric. On a vu des tracteurs. Il y en a deux et il n'est dans aucun des deux. Donc là ils sont en train de faire les foins. Exactement. Alors là on a William qui est ouvrier chez nous. Et on a Léa qui est apprentie. Alors là il fauche et en même temps il fâne. Et après Cédric va venir pour endonner et botteler. En fait avant de récolter il y a quatre passages. Qu'on explique un petit peu aux gens. Parce que quand on est paysan c'est souvent évident. La façon dont on fait les foins. Mais je suis persuadé que la majorité des gens ne savent pas comment on fait. Donc pour eux il y a des herbes qui poussent. Et on coupe. Et puis c'est tout. Mais non effectivement il y a plusieurs étapes. D'abord on coupe. Là ça a été coupé quand ? Là ça a été coupé hier soir. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu hier soir Cédric. Et aujourd'hui. Et là en même temps il fâne. Parce que comme il fait très chaud. Et que l'herbe est déjà bien sèche. Il n'y a pas besoin d'attendre. Des fois on attend une journée. Quand on est plus tôt dans la saison. Et là on va dire qu'on est à la fin. Pour récolter quelque chose de qualité. Donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu sur les dents. A dire que tout le monde travaille à fond. Parce qu'on est en date limite là. Pour avoir quelque chose de qualité. La technicienne noine elle peut nous expliquer pourquoi ? Parce que les sols commencent à être secs. On n'a plus trop d'eau. L'herbe va commencer à faire de la graine. Donc à épier. Et donc tous les nutriments qu'elle peut avoir. Elle va les mettre dans la graine. Et elle ne va plus rester dans la tige ni dans les feuilles. Et le foin en principe en fait on récolte la tige et les feuilles. Et donc s'il n'y a plus de nutriments dans la tige et les feuilles. Bah c'est du foin qui est très pauvre. Parce qu'elle a tout mis dans la graine. C'est le cycle de l'herbe. Donc là la machine qu'on voit juste là. C'est ce qu'on appelle la faneuse ? Exactement c'est la faneuse. La faneuse elle va faire envoler des insectes, des petits mulots. Et là on a les héros pic-bœufs qui suivent. Parce qu'ils se disent qu'il y a une opportunité de chasser vite fait quoi. Une facilité d'avoir des proies. Donc les tracteurs sont toujours suivis par une horde d'oiseaux. Donc la faneuse elle elle sert à... A aérer, à permettre de sécher. Et juste derrière l'autre outil qui j'ai l'impression est en panne là-bas. Non il est pas en panne. Il est pas en panne ? Non. Il faut enlever la poussière des radiateurs du tracteur. Ah pourquoi il fait ça ? Parce qu'il y a énormément de poussière et ça bloque sinon la ventilation dans les tracteurs. Donc ils se mettent en surchauffe. Et donc du coup lui il a quoi comme outil ? Lui il a deux faucheuses. Il a une faucheuse arrière et une faucheuse avant. Ah donc il continue de faucher là encore ? Non il a fini, il va aller sur une autre prairie. Il nettoie. D'accord. Première étape faucheuse. Deuxième étape faneuse. Ouais. Et après qu'est-ce qui se passe ? Après on endenne. C'est à dire qu'on met en andin. Et après on botte. Est-ce qu'on peut voir ça avec Sédric ou il serait pas en train de faire ça lui ? Lui peut-être qu'il est en train d'endonner. On va aller voir si on le trouve. Allez. L'enquête continue. Et là Loane tu me disais quoi que normalement c'est toi qui fait ça ? Moi plutôt je presse. Je fais les bottes. C'est ce que je préfère. Pourquoi ? Parce que pressé tu t'arrêtes. Et puis c'est plus rapide normalement tu peux... Avec la nouvelle presse qu'on a on peut aller assez rapidement. J'aime bien quand ça en revoie. Et ça là c'est ton tracteur perso qu'elle est en train d'utiliser. C'est ça. C'est mon tracteur préféré. C'est celui-là que je connais mieux. T'as vu comment on a fait les vaches ? Allez viens ! Viens ! Donc on n'a pas trouvé Cédric. Pour l'instant Cédric reste l'homme disparu de cette ferme. Mais on a trouvé des Black Angus. On est avec qui là ? Là on est en fait dans un troupeau de bœufs angus. Donc ce sont les petits mâles qu'on castre et qu'on met dans les champs. Alors là on est sur la partie de l'exploitation la plus loin du siège de l'exploitation. On est à 7-8 km du siège de l'exploitation. Donc eux comme ils ont besoin beaucoup moins de surveillance puisqu'ils ne vont pas véler puisque ce sont des bœufs et qu'ils vont rester 3 ans ici dans l'exploitation. Là cette partie elle fait une soixantaine d'hectares. Donc ils vont pâturer en pâturage tournant sur les 60 hectares. Et au fur et à mesure on viendra prendre les plus gros et les plus âgés pour les finir aux céréales. Parce que ici on ne peut pas finir les bêtes à l'herbe parce que l'herbe n'est pas assez de bonne qualité. D'accord. Donc ça veut dire que pendant 3 ans ils restent dehors. Et ils ne font que de bouffer de l'herbe en tournant, en tournant, en tournant. Et du coup la période d'engraissement, on appelle ça comme ça, elle dure combien de temps ? Elle dure entre 6 et 8 mois. 6 et 8 mois où là ils retournent à l'étape quoi ? Alors normalement on le fait dehors mais cette année on a eu pas mal de soucis parce qu'ils se mettent tête contre tête et ils nous cassent toutes les clôtures. Donc là cette année on l'a fait à l'intérieur pour savoir où sont nos animaux. Sinon ils cassent les clôtures et ils s'enfuient quoi. Et là pendant ces 6 mois qu'est-ce que tu leur donne à manger ? Que de la céréales, donc des graines de lin, la luzerne, il y a un peu de triticale, il y a un peu de colza et de maïs. Et du coup j'en reviens à la question que je posais à Alouane tout à l'heure, pourquoi elle ne fait pas de la grande culture justement pour cette période d'engraissement ? Donc tu me disais que les sols ici étaient trop pauvres et ça me fait penser aussi qu'on n'a pas parlé de la question du bio, tu m'as expliqué que tout n'est pas bio. Toutes les terres, les 500 hectares sont en bio. Eux ils sont en bio, toutes les angustes sont en bio. Mais l'autre exploitation, les animaux ne sont pas en bio. Parce qu'en fait on passe en bio espèce par espèce. Vous pouvez passer vos terres en bio sans les animaux. Par exemple si vous êtes maraîcher, vous pouvez passer vos carottes en bio mais pas les haricots verts. Donc là nous on a fait le choix de passer que nos angustes en bio et pas les limousines. Parce qu'en fait la filière bio, la commercialisation des broutards bio, des jeunes bovins bio, n'est pas du tout mis en place et en plus n'est pas bien valorisé. Du coup on n'a aucun intérêt à payer une certification, à avoir des contraintes supplémentaires pour pas avoir de revenus supplémentaires. Donc nous on a fait le choix de mettre nos terres en bio parce que de toute façon qu'on les mette pas en bio, qu'on les mette en bio c'est la même pratique. On a déjà une pratique bio sans y être. Puisqu'on a fait le choix il y a à peu près une quinzaine d'années de plus mettre d'engrais, de fertiliser qu'avec la matière organique donc avec les fumiers. Et en plus comme nous sommes en 100% prairie, pas de pesticides, pas de fongicides, pas de produits phyto. On n'a pas du tout besoin de produits phyto. Donc il y avait juste le pôle engrais qui n'était pas bio. Aujourd'hui on a résolu puisque c'est que de la fertilisation et que du fumier. D'accord. Ils sont mignons quand même. Ils sont sympa de venir nous voir. Ils ont quel âge eux ? En fait dans les numéros tu vois 36 19 26 donc tu sais d'où il vient. 36 département 36 et le 9 c'est l'année. Donc en fait suivant sa boucle tu sais l'année d'où il est né. D'accord donc il n'y a pas que des bœufs du même âge ? Non. Et alors pour entrer dans le champ lexical. Louane explique moi un petit peu parce qu'on dit qu'on mange du bœuf mais en fait souvent on mange de la vache. Là ceux là on les castre mais on mange aussi du bœuf non castré. Moi je suis perdu là dedans. Comment ça fonctionne ? Alors quand on a un veau au nez c'est un veau. Après on a le broutard et la broutarde. Donc c'est quand ils sont sevrés. Les broutards c'est souvent ce qui est commercialisé en plus gros qui part dans les pays engraisseurs. Donc comme l'Italie, l'Espagne, nous on est les sœurs de l'Europe. Donc l'Italie et l'Espagne sont nos engraisseurs. Et après ça va revenir en France pour être vendu dans les supermarchés. Et on a aussi l'étonne qui elles donc sont les létonnes de renouvellement. Qu'est ce que ça veut dire une létonne ? Une létonne c'est une jeune qui a un an et qui attend d'être à l'âge mature pour aller au taureau. Et après elles deviennent génisses avant d'aller au taureau. Et après ce sont des primipares avec leurs premiers veaux. Et donc les bœufs c'est des mâles castrés. Et s'ils ne sont pas castrés ça serait plutôt des taurillons. Avant qu'ils saïssent en fait. Et après quand ils saïssent on les appelle les taureaux. Si j'ai bien compris, si on castre les veaux. Les veaux mâles. Les veaux mâles. Ah oui parce qu'on ne peut pas castrer les velles. Non. Non. Donc si on castre les veaux mâles c'est pour en faire du bœuf à viande. Exactement. Parce que si tu laisses les castagnettes. Et bien en fait les hormones font que la viande va être beaucoup plus dure. Le fait d'avoir des hormones mâles va créer une viande qui est beaucoup plus dure. Donc du coup elle n'est pas commercialisable. On ne mange jamais de viande de taureau. Soit on la mange très jeune. C'est à dire on la mange à 24 mois. Donc ça c'est de la viande pas faite. Je veux dire il est limite pas encore apte à se reproduire. Donc du coup il n'a pas le taux d'hormones qui est important. Parce qu'il faut savoir qu'une vache est adulte à 5 ans. Donc c'est quand même assez tard. Et après bah si tu veux une viande de qualité. Il faut castrer. Mais avant tout le monde castrait. Aujourd'hui on est très très peu à faire réellement du bœuf. Du coup deux questions par rapport à ça. Comment vous castrez ? Et les velles elles deviennent quoi du coup ? Alors on castre à l'élastique. Comme on va couper la queue des moutons. Sur les petits agneaux ils mettent un petit élastique avec une pince. On fait exactement pareil. 2-3 mois ça dépend en fait quand on les naissance. Et on les retourne et on leur prend. Et on met un élastique et ça va tomber et nécroser. Cette méthode elle évite de s'infecter si on ouvrait complètement avec une lame. Et bah là il y en a un qui est pas castré. Voilà ce que t'es en train de dire. Il y en a un qui est passé à travers. Là sincèrement je l'avais pas vu mais il est pas castré là. Je pense que l'élastique a dû casser. Ça tombe pas, ça s'atrophie en fait. Comme il n'y a pas d'irrigation, les testicules se développent pas. Du coup bah ça s'atrophie. Et les femelles on en garde un certain nombre pour leur renouvellement. Parce qu'on a des vaches qui vieillissent donc on va elles les mettre à la réforme. Et donc ces génisses elles vont être là pour renouveler ces vieilles vaches. Et le reste des génisses en fait on les trie par rapport au comportement et à leur morphologie. Voilà comment on choisit nos futures mères. Parce qu'il faut qu'elles soient calmes, assez dociles. Mais il faut aussi qu'elles soient belles et bien en viande pour me donner des beaux petits veaux. Et donc le reste va être vendu comme les broutards à des exportateurs etc. Et en gusse on garde toutes les femelles. Ou alors si jamais il y en a vraiment qui sont pas compatibles et qui sont beaucoup trop agressives on va dire. On les engraisse et on les fait en vente direct. Nous le premier critère de sélection des bovins c'est la docilité. Là ils ont un champ qui fait à peu près 25 hectares. C'est des animaux qui passent 3 ans dehors. Et ils restent à 2 mètres de nous. On est peu nombreux sur l'exploitation. On a beaucoup d'activités. Donc il faut que nos animaux soient maniables facilement quoi. Pas qu'ils nous fuient dès qu'on arrive quoi. Donc ça la docilité c'est le premier critère de sélection. Je rebondis là parce que t'en parles. Tu disais que vous étiez peu nombreux sur l'exploitation. Du coup vous êtes combien ? Alors on fait un contrat saisonnier sur un employé pour l'été. Mais autrement après on a un apprenti qui finit là au mois d'août. Mais souvent on a un apprenti et un salarié à mi-temps on va dire. Donc sur l'exploitation pure ils sont 2 on va dire. 2 pour gérer tout ça quoi. Et après la partie administrative moi j'en fais quand même beaucoup. Toute la compta. Et puis après moi je viens en renfort. Et Loan vient en renfort pendant ses vacances. J'ai un neveu qui vient en renfort aussi. Enfin c'est une exploitation familiale. Donc quand il faut donner un coup de main. Que ce soit la partie restauration ou la partie ferme. Tout le monde va où est-ce qu'il y a l'urgence quoi. C'est pour ça que ça fonctionne. Cédric peut passer sa journée dans un tracteur. Faire du foin. Il descend à 4-5 heures du soir. Et après il remonte dans un camion frigo. Et puis il fait des burgers toute la soirée jusqu'à minuit. Ça va lui arriver jeudi par exemple. Les messieurs essaient de monter les autres messieurs. Oui. Ça les travaille un petit peu. Pourtant ils n'ont plus de... Ils sont quand même... C'est quand même des gars. Même s'il y a moins d'hormones il y en a quand même un peu. Ils ne se transforment pas en vaches. Tu nous fais un petit cours d'histoire. Voilà. Tu disais qu'ici sur l'exploitation maintenant vous aviez 4 corps de ferme. Mais qu'avant c'était pas comme ça. Non. Alors si on fait un petit cours en partant du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge les seigneurs ils avaient des communes entières. Donc ils avaient plein de fermes. Et ils avaient des employés dans leurs fermes. Ensuite à la Révolution française les terres ont été données aux bourgeois. Donc au lieu d'avoir la commune entière. On va dire qu'il y avait 5 bourgeois qui s'étaient divisés la commune. Et là aussi ils avaient des employés. Ces employés sont devenus des métaillés. Le principe du métaillage c'est que au lieu de payer ton employé. Tu le rémunères suivant la récolte. Ou suivant la vente des produits de la ferme. Donc il y a un pourcentage du produit de la ferme va au propriétaire. Et l'autre pourcentage va au métaillé. Ensuite le métaillage a été abandonné parce que c'était pas très très juste pour l'agriculteur. On est devenu des fermiers. Donc les fermiers c'est quelqu'un qui loue des terres. Alors ici il y avait vraiment et c'est encore le cas. Des bourgeois issus de la Révolution française qui ont 10-15 fermes. Et ils ont 10-15 on va dire fermiers. Ces fermiers on va dire moi j'en suis dans la génération depuis 50 ans. Suivant les héritages et puis surtout les taxes. Puisque là à chaque fois il y a des taxes pour payer sur ces fermes. Elles ont été vendues aux familles des fermiers qui sont devenus propriétaires. On va dire que 50% des agriculteurs en Brenne sont propriétaires de leur terre à peu près. Alors l'histoire de ma famille. Mon arrière grand-père était régisseur. Grâce à son salaire de régisseur de ferme chez des bourgeois. Il a acheté une première petite ferme. Ensuite il en a acheté une deuxième. Son fils mon grand-père en a acheté une troisième. Une quatrième. Et moi j'ai acheté l'Orient vert. Où est-ce qu'on va aller ? C'est 5 lieux différents avec des bâtiments. Une ferme c'est un corps de bâtiment et des terres autour. Donc là on est en train de se balader d'une ferme à une autre. Et Sonia me disait que j'avais de la chance d'être bio en maraîchage. En tout cas entre légumes, fruitiers et production de plants. Parce que c'était beaucoup plus simple. C'est ça que tu disais. Nous ça fait très longtemps qu'on aurait voulu passer en bio en bovin. Mais le souci qu'on a, c'est que la filière bio bovine, elle n'est pas bien montée. C'est-à-dire qu'il faut des abattoirs qui tuent en bio. Il faut aussi de la revente. Et aujourd'hui, des filières qui sont bien montées, où c'est facile de trouver par exemple des produits bio, c'est l'œuf. L'œuf, vous allez dans n'importe quel supermarché, vous n'êtes pas obligé d'aller dans une biocop pour trouver des œufs bio. Et pareil pour par exemple le poulet. Le poulet bio est beaucoup plus bien monté. Donc nous, notre filière n'est pas structurée en bio. Il n'y a pas une volonté réelle des différents opérateurs pour structurer la filière bio. Et après, il y a aussi un autre gros souci. C'est qu'on a des aides à la conversion. Donc pendant les cinq premières années. Et ensuite, on n'a pas d'aide au maintien. Donc du coup, il va y avoir une hémorragie. Et en plus, il n'y a pas le soutien par la vente de produits bio, puisque aujourd'hui, il y a un réel problème de la consommation sur les produits bio, qui est en chute libre. Et bien, il va y avoir un retour des gens qui étaient en conversion bio, qui vont faire cinq ans en bio, et qui ensuite vont repasser en conventionnel. Parce que les filières ne sont pas suffisamment structurées. Tu vois, c'est ce que tu me disais que tu avais peur de ça, parce que tu avais commencé à passer en bio. Et tu ne sais pas si tu vas pouvoir le maintenir. Moi, je ne sais pas si je vais pouvoir le maintenir, parce qu'il n'y a pas de filière réellement montée. Et en plus, quand vous êtes en vente directe, moi, je connais mes clients depuis maintenant pratiquement 16-17 ans. Et moi, mes clients, que je sois en bio ou pas en bio, ils savent comment je produis. Je produis depuis plus de 15 ans sans engrais, sans pesticides depuis tout le temps. Donc, ils n'ont pas besoin du label pour avoir confiance dans mon produit. Oui, parce que c'est ça, c'est que si tu passais en bio, avec l'achat des produits bio, ce qui coûte 50% plus cher, c'est ça ? Exactement. En fait, nous, comme on n'est pas producteur de céréales, puisque 100% de notre exploitation est en prairie, du coup, on a pour finir nos animaux, pour finir tout ce qu'on vend en vente directe et à la restauration, on est obligé d'acheter des céréales à l'extérieur. Et aujourd'hui, les céréales bio, sont à peu près 30 à 40% plus chères que les céréales conventionnelles. Et en plus, comme nous sommes dans des régions, on va dire, mixtes, pas des régions très riches pour faire de la céréale avec une grosse valeur de protéines qui engraissent bien, normalement, le bio, il faudrait que ça soit fait dans les meilleures terres pour avoir du bio de qualité. Donc on a un bio qui est de mauvaise qualité. Donc du coup, ce que vous donnez à manger à vos animaux, comme c'est de mauvaise qualité, ils ne profitent pas. Donc vous n'arrivez pas à engraisser avec les céréales bio locales. Donc à un moment donné, vous vous abandonnez. Vous dites, nous, ce qu'on veut, c'est surtout produire de la qualité. Et pour produire de la qualité, il faut des céréales de qualité. Et aujourd'hui, on a un problème avec la qualité des céréales bio dans notre secteur. Ouais, et donc du coup, ce coût de cette céréale, en plus, ça fait que tu devrais augmenter vraiment beaucoup tes tarifs si tu voulais rester en bio. Voilà, il faudrait que j'augmente en moins de 20% mes tarifs. La zone de chalandise ici, quand même, les ménages, on va dire, on est dans une population avec des revenus moyens, ils ne pourraient pas suivre, quoi. Donc je perdrais mes clients. Ici, on dit une grange, une étable, un hangar. On dit une stabulation. Une stabulation. C'est la stabu. Moi, j'aime bien les gars. Quand tu es dans le milieu, on dit, on est dans la stabu. Alors là, ici, cette stabulation, il faut savoir que tout ce côté-là a été créé dans les années 60. Le bâtiment, il fait 90 mètres de long. Donc dans les années 60, c'est exceptionnel. Il y avait 200 places déjà dans les années 60. Et nous, on l'a simplement, on a couvert les cours. Donc toute cette partie-là, on a refait. Parce que quand on s'est installés, ils nous ont demandé de mettre tous les bâtiments aux normes. Donc ça, c'est des investissements énormes, quoi. Les bâtiments d'élevage aux normes, c'est une superficie suffisante pour les animaux. Une circulation de l'air suffisante aussi pour ne pas avoir de problèmes sanitaires. Un couloir suffisamment large pour faire passer les tracteurs, etc. Au départ, on voulait que nos animaux, ils ne soient pas attachés. Puisqu'il y avait toute ce problématique de dire que ce n'est pas bien d'attacher les animaux. Sauf que les vaches, dans un troupeau de vaches, il y a une hiérarchie. Et donc, quand elles ne sont pas attachées, et bien, suivant où tu es placé dans les arachides, tu as le droit de manger ou tu n'as pas le droit de manger. Donc, au bout d'un certain nombre d'années, on a décidé de remettre les cornadis, donc des systèmes d'attaches, pour avoir du calme, pour que tout le monde mange dans la tranquillité. Et ça, c'est un peu paradoxal, parce que nous, on se dit que les animaux ne seraient mieux pas attachés, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus serein si on les attache deux heures le matin et deux heures le soir, pour que tout le monde mange dans la sérénité. Que les choses soient bien comprises, on attache l'animal, voilà, juste au collier, là, le temps de manger. Voilà, le temps de manger. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les attache deux heures le matin, pour qu'ils mangent une ration bien complète. Ensuite, ils ont de l'aliment en libre-service, parce qu'il faut savoir qu'une vache doit manger plus de dix heures par jour, pour avoir un transit correct. Et puis, le soir, on redonne une ration où elles sont attachées encore pendant deux heures, pour que les celles qui sont les plus bas dans l'hierarchie, elles aient au moins mangé matin et soir, quoi. Du coup, là, elles mangent où ? Ah oui, le foin qui est là-bas. Ouais, là, en libre-service. Donc là, ce sont les bœufs. Je les appelle au cornadi. Là, on va les appeler. Ah, tu vas leur montrer. Bah ouais, tu aurais dû leur montrer. C'était génial. Et au fait, les amis, on a retrouvé Cédric. Je l'ai vu passer. Je ne sais pas s'il va bien vouloir montrer sa tête, mais on a retrouvé Cédric. Là, il se fait comme ça. Et là, ça s'attache tout seul ou quoi ? Alors là, eux, comme c'est des bœufs, ils ne peuvent pas s'attacher parce qu'ils ont la tête trop grosse. Et en plus, ils ne se tapent pas dessus. Il n'y a pas de problème derrière l'hierarchie, puisqu'ils sont tous bœufs. Quoique, il y en a un, il dit c'est ma place. On va l'appeler. Il va venir. Appelle-le. Allez, Pépère. Il va venir. Et ça, du coup, c'est un mélange de grains ? Donc là, tu as du maïs floconné de maïs. Ça, c'est des bouchons de luzerne. Ça, c'est des bouchons de colza. Et après, on va avoir du lin. Le lin, ça apporte l'oméga. Ça, c'est du lin. Et ça permet d'avoir une viande persillée et de qualité. Nous, ce qu'on n'aime pas, c'est tout ce qui est fermenté. Mais tu sais que... Bah, c'est pas mauvais, tu peux le manger. Mais non, mais ça sent bon. Bah ouais, non, mais quand j'étais bien mine, on en mangeait. C'est vrai, tu mangeais ça ? Bah oui, parce que des fois, il y avait des dreches de cacahuètes. Moi, je trouve vraiment que ça sent bon. Oui, ça sent bon. Après, c'est collé avec de la mélasse, donc du sucre. Ça rajoute encore plus le truc. La pétence. Ouais. Alors, on va aller voir les limousines. J'ai vraiment l'impression qu'on va aller voir un garage avec plein de magnifiques bagnoles. Eh bah, nous, pour nous, c'est des super bagnoles. Et là, pourquoi elle est toute seule, elle ? Bah, parce qu'elle rentre, elle entend un tracteur. Un tracteur, c'est pour manger. Peut-être qu'il y a quelque chose à grignoter. Et là, il y a un petit veau tout seul. Ouais, bah, il est né il y a pas longtemps. Il s'est couché à l'ombre. Il faut savoir que les animaux, ils ont un ressenti pour la température de 10 degrés de plus que nous. Donc, en réalité, ils ne craignent pas du tout le froid. Ils craignent le chaud. Les animaux, nous, là, ils sont en libre service pour rentrer. Parfois, s'il fait très froid, ils vont être dehors. Et si jamais il fait très chaud, ils vont être toutes dans le bâtiment. Il faut vraiment faire attention à ne pas croire que nous sommes comme des animaux ou qu'ils ont le même comportement que nous. Qu'est-ce qu'on fait, là, nous ? On regarde les vaches. C'est plaisant de regarder les vaches. Tu ne trouves pas ? Alors, ça, c'est ce qu'on apprend à nos apprentis. L'observation, c'est une partie de notre travail. Quand on regarde un lot de vaches, on se dit, est-ce qu'il y en a une qui est isolée ? Une vache, ça vit un troupeau. Donc, si elle est isolée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut aller la voir. Si c'est des vaches prêtes à vêler, peut-être qu'elle va vêler ou peut-être qu'elle l'a déjà vêlée. Donc, elle s'isole. Donc, on va toujours regarder les comportements. On va aussi regarder les comportements des petits veaux. Regarder s'il n'a pas les oreilles abattues. S'il a les oreilles abattues, peut-être qu'il a de la fièvre, peut-être qu'il a une diarrhée qu'il va falloir traiter. Donc, l'observation, tous les matins, en fait, on fait la tournée. La tournée, c'est observer une fois par jour tous les animaux pour identifier s'il y a un problème. Et s'il y a un problème, on agit. Après, on met tout en place pour qu'il y ait très peu de problèmes. Mais on y va tous les matins pour vérifier. Donc, tu voulais qu'on rentre dedans ? Ce qui est bien, c'est qu'on rentre dans l'enclos des vaches avec les veaux. Sonia dit, mais peut-être pas avec le chien parce que ça peut être dangereux. Je lui dis, mais avec nous, ça peut être dangereux aussi. Et tu me réponds ? Aussi. En fait, on va regarder le comportement des vaches. C'est-à-dire que si elles se lèvent, là, elles sont couchées. La majorité des vaches sont couchées. Si elles se lèvent, si on voit qu'il y en a une qui commence à brouiller, brouiller, c'est fermeux, voilà. Et bien là, on va rester à une distance qui est acceptable pour elles. C'est-à-dire une distance où elles ne vont pas venir te charger. Mais on va évaluer la distance par rapport à leur comportement. Ce qui est bien, c'est que là, Nawel marche de dos. Donc, si on se fait charger, elle ne sera pas au courant. Là, par exemple. Là, ça veut dire, moi, j'ai un petit veau. Si tu continues à approcher, c'est soit tu es sûr de toi, soit il va falloir faire attention à toi. Elle essaie de nous dire un truc. Ou alors, ce qu'elle nous dit, c'est que si on est là, ça veut dire qu'on est de la bouffe. Mais là, non, on n'a pas de nourriture. Là, elles appellent leur veau, chacune. Elles font l'appel, quoi. Elles font l'appel pour savoir si on n'en a pas pris un. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les bœufs qu'on est allé voir tout à l'heure, on les appelle tranquillement, ils viennent. Pas de problème. Et les vaches, il vaut mieux se méfier. Les vaches à veau, il faut toujours se méfier. Par exemple, là, on se retrouve dans une position qui n'est pas très confortable. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a le troupeau de vaches là et un petit veau qui est derrière nous. Donc sa mère, si elle n'est pas aimable... D'ailleurs, on va se pousser. On va se reculer, ok. On va se reculer, on va le laisser passer. Parce que si jamais elle n'est pas aimable, elle peut vouloir nous charger parce qu'on est entre son veau et elle. Très rassurant, très, très rassurant. C'est clair. Oh, il est trop mignon. Il est très, très maigre. Moi, je dis il est très, très mignon et toi, tu dis il est très, très maigre ? Il n'est pas bien d'un point. Ce n'est pas le plus beau. Oui, mais il vient de naître, lui. Ouais. Donc si ça charge, on fait quoi ? On sort. On court. On court ? Là, on est avec la limousine. Donc du coup, pourquoi avoir de la Black Angus et de la limousine ? Alors, ici, on est une région où on a basculé beaucoup en limousin. Alors, pourquoi on a choisi cette race en limousin ? Parce que c'est une race qui est rustique. C'est des vaches qui vèlent assez facilement et qui sont très maternelles. Donc, c'est pour ça qu'on se méfie quand elles ont des veaux. Parce que comme elles sont maternelles, elles défendent leurs veaux. Donc ça, c'est des qualités qui sont bien parce que ça veut dire qu'elles sont autonomes pour élever un veau. Et comme on est très peu maintenant sur les exploitations, il faut du bétail qui soit rustique et autonome. Si tu es toujours en train d'assister le bétail, ça veut dire que tu passes ton temps dans les bâtiments. Et du coup, tu ne peux pas, par exemple, faire de la vente directe. Tu ne peux pas faire autre chose ou même rénover tes bâtiments, faire tes clôtures parce que tu es toujours dans tes vaches. Donc, nous, on a fait le choix d'avoir une race qui vèle facilement et qui est rustique et qui a une très bonne qualité bouchère. Ça, c'est quand même très important. Et après, on a fait de la Black Angus. Ça, c'est venu un petit peu par hasard parce que nous, on fait de l'équitation et notamment de l'équitation western. Donc, ce qui veut dire, si on fait de l'équitation western, on est un petit peu sensible au pays Amérique latine et, on va dire, le Texas, des choses comme ça. On a un petit peu cette fibre-là, la fibre, on va dire, du cow-boy. Et là-bas, ils ont beaucoup de Black Angus. Et ce qui a mis aussi un petit peu, nous a aidé à prendre la décision d'avoir des Black Angus, c'est qu'aujourd'hui, les chefs dans les grands restaurants aiment cette viande. On fait la promotion de cette viande. Et puis aussi, c'est une vache qui est très rustique et assez petite. Nous, ici, on a des terrains qui sont pauvres et une vache qui aime vivre dehors. En fait, elle a coché toutes les cases. Donc, pas gros gabarit. Donc, ça veut dire, mange pas des tonnes d'aliments. Rustique, aime bien aller dehors. Bah, ça tombe bien parce que nous, on va te laisser un maximum de temps dehors. Et d'ailleurs, les Angus restent toute l'année dehors. Elles n'allent pas du tout être attachées. Et après, une très bonne qualité bouchère. Donc, pour la vente directe et pour se différencier aussi de mes collègues autour, c'était vraiment une race qui était parfaite. Et pour la restauration aussi. Parce que tu peux avoir une bonne pièce d'Angus à un prix très raisonnable parce que c'est produit sur la ferme. Et là, il y a quelques temps, on s'est renseigné sur le Brahma, qui est une race de zébus d'Amérique latine. Alors, c'est des très gros bovins avec une très grande bosse et des grandes oreilles. Et c'est hyper rustique. En Amérique latine, ils le croisent que ce soit avec du limousin ou avec de l'Angus. Pour amener du goût et de la viande dessus. Et ça donne des super vaches. Et il n'y en a pas en France, en fait. À part en Guyane, il n'y en a nulle part en France. Donc, on s'est renseigné pour des semences, pour peut-être les mettre sur nos Black Angus. Et du coup, faire un croisement ? Faire un croisement pour ramener un peu du gabarit et pour avoir plus de rendement en viande. Et encore plus de rusticité. Top ! Alors, tu en parlais tout à l'heure, Sonia, ici, votre loisir, c'est les chevaux. C'est l'équitation western. C'est l'équitation western. Mais on l'a déjà vu, déjà, au niveau de l'exploitation, on est déjà dans le western. Franchement, moi, je ne suis plus en France ici. On s'est baladé, il y a de la prairie à perte de vue, des Black Angus dans les champs qui font ce qu'ils veulent. Et là, maintenant, on a les chevaux, les juments, les podés, c'est quoi ? Vous me connaissez, les amis, je ne suis pas à l'aise avec ces animaux. C'est pour ça, regardez, je suis de l'autre côté de la clôture et j'ai laissé les filles dedans. Alors, ça, c'est des juments. Ici, on a quatre juments de compétition. Donc, c'est une race américaine, c'est les Quater Horse. Donc, c'est les races des cow-boys, tout simplement. Donc, elles sont dressées en montres western et elles, elles font du round-shorting en compétition. Donc, c'est vraiment des juments de sport. Alors, par contre, le round-shorting, mes amis, comment vous dire ? J'en ai jamais entendu parler. Donc, il va falloir m'expliquer parce que... En clair, c'est une discipline où on trie des vaches le plus vite possible. Donc, on est deux cavaliers. On trie des vaches le plus vite possible. On est deux cavaliers. Dans notre plaisir, il y a des vaches. Dans deux ronds et il y a un troupeau de onze vaches. Donc, elles ont des colliers numérotés de 0 à 9 et une sans collier. Et on va les trier, on va les ramener d'un cercle à un autre cercle. Donc, par exemple, le juge nous donne le numéro 5. Et on fait 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, tout en laissant toujours la sans collier de l'autre côté et en les passant dans le bon ordre et le plus rapidement possible. Il faut savoir que le meilleur score en France, c'est 30 secondes. 30 secondes pour ramener chaque vache dans son cercle. Voilà, c'est ça. 30 secondes. Et ils sont à combien de distance les cercles les uns les autres ? C'est comme un 8, comme ça, avec une porte au milieu. D'accord. Et donc, 30 secondes et toi, tu fais ça en combien de temps ? Moi, je tourne plutôt vers les 50 secondes. Et toi, tu l'as déjà fait ? Moi, je l'ai fait pendant 7 ans. Enfin, 7 ans, c'était une autre discipline, mais pareil. Parce qu'en tri de bétail à cheval, il y a plein de disciplines. On peut vraiment s'amuser en maniabilité, en rapidité avec du bétail. Donc, j'ai fait ça avant d'avoir une auberge. Après, j'ai ouvert une auberge. Donc, ça s'est arrêté. Maintenant, je suis cavalière, mais on va dire un peu en dilettante. Et là, les quatre, elles sont à toi ? Alors non. Ça, c'est les deux miennes. Donc là, j'ai une petite qui a 4 ans. Donc, elle, elle est en début de travail. Et ça, c'est ma jument de compétition. C'est Roxy qui a 6 ans maintenant, 7 ans même. Elle qui a une particularité, c'est son masque blanc qu'elle a pas sur les deux yeux. Et c'est ce qu'on appelle une gunner. C'est une lignée de chevaux réputée. Et cette jument avec Cédric, elle est championne d'Europe en Rollsorting. Elle fait première et deuxième. Parce que Cédric, il ne fait pas que du tracteur. Non, il fait aussi du cheval. Alors, il ne sépare les qu'un tracteur et un cheval. L'être humain, ce n'est pas trop sa discipline. Il est comme ça. Parce que les carcasses, elles sont découpées. Elles sont toutes soupines. Ah oui, sinon les carcasses, elles... Elles sont pendues là. Elles sont pendues là, ici. Là, il n'y a que de la viande prête à cuire. Prête à cuire, oui. Tu vois, ça, c'est une photo que j'avais prise dedans. Quand on fait des visites, au moins les gens, ils voient commencer. Parce qu'il n'y a pas toujours de carcasses dedans. Depuis 7 ans, on a pris la décision d'être vraiment indépendant par rapport aux abattoirs. C'est-à-dire qu'on fait abattre à l'abattoir. Et après, on récupère nos carcasses. Et on fait découper par un boucher indépendant. Alors, c'est un labo qu'on a fait nous-mêmes pour une question de coût. C'est très facile puisque c'est des panneaux sandwichs et des tables en inox. Et après, on a acheté... On a fait monter la chambre froide. Mais on a acheté les panneaux. Donc, en fait, on a monté la chambre froide et j'ai juste fait monter un groupe froid. D'accord. Donc, c'est très simple. Prenons les choses dans l'ordre. Là, on a vu des bœufs qui étaient à l'engraissement. Exact. Donc là, ils vont partir à l'abattoir dans combien de temps ? L'abattage, c'est suivant leur état. Donc, leur état d'engraissement. Quand ils sont prêts, ils partent à l'abattoir. Mais des fois, ça peut être retardé suivant nos besoins. C'est-à-dire qu'il y a deux facteurs. Il y a le fait qu'ils soient prêts à être abattus et le fait qu'on en ait besoin en restauration et en vente directe. Et ensuite, donc, ils sont abattus à l'abattoir de Montmorillon à 35 km de chez nous. Il reste 15 jours en ressuyage. Le ressuyage, c'est en carcasse entière à l'abattoir. Et ensuite, ils reviennent ici découpés en six morceaux et ils sont mis sur le portique. Et après, notre boucher intervient. Et le boucher, il découpe une découpe qu'on appelle du prêt à découper. C'est-à-dire qu'on laisse en gros morceaux pour après faire la découpe à la coupe comme vous voyez dans la boucherie. Je vais vous faire voir. Par exemple, là, on a un morceau de faux filets. Donc, les morceaux de faux filets sont laissés comme ça. Et puis après, suivant les besoins, je vais couper dans le morceau de faux filets. Et ça, ça permet d'avoir une viande qui va continuer à maturer et qui ne va pas perdre de sang parce qu'elle n'est pas en petits morceaux. Moins on la met en petits morceaux et mieux c'est pour avoir une viande de qualité après. Les bœufs qui partent, généralement, quand tu parles abattoir, tu ne fais pas qu'une seule viande. Ah si, un bœuf par un bœuf. Un bœuf par un bœuf ? Oui. Pour vous donner un petit peu quelques chiffres. Oui. On va dire un bœuf sur pied pèse 900 kg. Un coup qu'il est abattu, le poids carcasse va être à 400-450 kg. C'est-à-dire que quand on a enlevé les viscères et la peau. Ensuite, quand ça va revenir ici, là on désosse, on épluche parce que la viande de bœuf a besoin d'être épluchée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déchets sur le bœuf. Donc on épluche et on enlève les os. Et là, on va tomber à 250, 260, 280 kg de viande à vendre. Et 280 kg de viande à vendre, c'est quand même une certaine quantité. Et nous, on fait un bœuf par un bœuf. Mais des fois, on peut aller à l'abattoir toutes les semaines. Ou exceptionnellement, on va en faire deux parce qu'on a une grosse demande. Et on en fait minimum un par mois et maximum trois par mois. Ça fait quoi, 18 par an ? Là, l'année dernière, on en a fait 23 ou 24. Mais du coup, ça fait plus que... Ça fait des années, il y a plusieurs mois, il y en a trois. Le maximum, ça ferait 36. Ouais, le maximum, mais on est en dessous. Du coup, on est sortis du labo pour continuer la discussion, dans un endroit plus calme et qui fait moins de bruit aux oreilles. On a parlé effectivement des différentes étapes. Maintenant, pour la commercialisation, comment ça se passe ici ? Il y a une partie, comme on l'a dit, qui est vendue au restaurant. Après, tu parles beaucoup de vente directe. C'est quoi, c'est qui la vente directe ? La vente directe, c'est des clients qui vont venir ici récupérer leur viande à la ferme. Il y a aussi, on vend dans un magasin qui est à René et qui est tenu par ma sœur, qui est un magasin où elle vend pas mal de produits de producteurs, qui est l'épicerie Brenouze, sur la commune de René. Et après, je travaille aussi beaucoup avec un restaurateur, un autre restaurateur, un collègue. Et après, ça s'arrête là, parce que nous, on fait quand même déjà tellement de restaurations que moi, j'en passe, on va dire, il y a un quart en vente directe, et tout le reste passe par mes prestations que je fais sur place et aussi beaucoup à l'extérieur. Oui, parce qu'effectivement, il y a le restaurant à la ferme, mais tu fais aussi des événements à l'extérieur. Exactement. On fait des événements à l'extérieur, déjà pour un souci de vendre tout sur un bœuf. Comme tout le monde sait, il y a l'entrecôte, il y a la côte, il y a le filet, mais il y a aussi toutes les parties à hacher, les parties pour faire du steak haché. À l'auberge, au restaurant de la ferme, les gens ne viennent pas manger un steak haché ici. Ils viennent manger une belle côte de bœuf, ils viennent manger une belle pièce de bœuf. Donc, du coup, toute cette partie hachée, toute cette partie, on va dire, moins noble, je dois trouver une solution pour la vendre. Alors, en hiver, je travaille aussi avec les cantines scolaires via une plateforme qui s'appelle Cajette et Fourchette. Mais je fais aussi beaucoup de prestations extérieures, type marché de producteurs, où on vend des milliers de burgers. Et on fait aussi certains festivals ou salons qui ont toujours un rapport avec le monde agricole. Tu nous avais parlé hier loin d'un petit festival pas trop connu qui s'appelle ? Où ça ? Le Printemps de Bourges. Petit truc, quoi. Oui, notamment, on fait le Printemps de Bourges, on fait le Salon du cheval à Angers, qui est quand même le deuxième salon français du cheval. On fait des prestations Naturis Bike, qui est une course de gravel sur Angers, en grosses prestations. Et après, divers petits salons. On fait Chapitre Nature, qui est dans notre coin, qui est vraiment orienté sur des conférences sur la nature. Puis après, on fait aussi beaucoup de groupes. On accueille aussi bien des groupes à la ferme qu'en prestations extérieures, des anniversaires, des mariages, des choses comme ça. Mais toujours qu'avec du bœuf ! C'est un truc dont moi, je parle dans le spectacle, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Du rapport à l'écologie et à la production bovine, tu vois. Toi, en tant... vous-même, tu peux aussi y répondre, parce que toi, t'es plus jeune, donc t'es encore beaucoup entendu parler, j'imagine, de ces problématiques-là. Quel regard vous avez, vous, en tant qu'éleveur, éleveuse ? Parce que j'imagine que vous êtes beaucoup critiqués. J'imagine même que quand cette vidéo va sortir, il y a beaucoup de commentaires qui vont être négatifs. Ça, je m'y attends. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos ? Sincèrement, moi, quand les gens viennent au contact sur ce sujet-là, moi, je leur dis simplement, allez dans des zones d'élevage et dites-moi ce que vous ressentez. Par exemple, ici, c'est une zone d'élevage. Il y a zéro pesticide, zéro engrais et je ne suis pas la seule. Les pratiques agricoles, elles sont aussi chez mes voisins. On a des grandes surfaces, on a beaucoup d'oiseaux, on a beaucoup d'insectes, on a une biodiversité, on a des haies, on a des arbres. Et quand on va dans d'autres régions d'élevage, on va en Auvergne, ça va être la même chose. On va en Aveyron, ça va être la même chose avec des zones de moyenne montagne. Simplement, allez dans les zones d'élevage et dites-moi ce que vous ressentez. Et ensuite, allez dans des zones de grande culture et dites-moi ce que vous ressentez. Dans les zones de grande culture, si vous êtes un oiseau, vous vous posez la question, vous allez vous le poser. Parce qu'il n'y a plus un arbre, plus une haie. Donc moi, je pense que c'est très facile de taper sur une minorité qui est suroccupée et qui est en minorité, donc qui ne se défend pas. On va dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. On va attirer l'attention sur des problèmes environnementaux par l'élevage bovin. Et souvent, qui ne sont pas des problèmes qu'on rencontre en France, mais qui sont des problèmes qu'on rencontre dans d'autres pays où ils font de l'élevage intensif, comme les feedlots aux Etats-Unis, comme les élevages intensifs qu'il peut y avoir même en Italie, des choses comme ça, mais qu'il n'y a pas en France. Et à côté de ça, on va laisser des centaines de milliers d'hectares en monoculture et sans arbres, sans haies. Et quand on va faire un plan pour représenter 300 mètres de haies, le céréalier, on va lui redonner une médaille. Alors que son père a arraché des kilomètres de haies il y a 50 ans. Donc moi, je pense que ça, c'est un faux problème. Le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est malheureusement sur la production. Alors moi, je ne veux pas faire de clivage. Il n'y a pas les éleveurs et de l'autre côté, les céréaliers. Mais peut-être que l'amélioration, il y a eu beaucoup d'améliorations, notamment sur les produits phyto et sur les engrais, parce qu'aujourd'hui, tout est hyper mesuré, ce qu'ils mettent dans les champs. Et peut-être que le grand public juge une agriculture qui n'est plus existante. Ils vont juger une agriculture, surtout sur les produits phyto et sur les engrais, une agriculture qui n'existe plus depuis 30 ans. Mais où est-ce qu'il y a un vrai problème ? C'est sur la biodiversité et sur le paysage, les haies, les arbres. Ça, il y a un vrai problème et il est toujours là. Et là, il faudrait vraiment faire des grosses campagnes pour replanter des haies et replanter des arbres pour même éviter l'érosion des sols. J'en profite pour faire de la petite pub à la Fondation pour la Nature et l'Homme dont je fais partie. Et on a fait un programme qui s'appelle J'agis, je plante, où justement, on aide tous les gens qui ont envie de replanter des haies. Donc, on travaille là-dessus aussi. Et Loan, toi, tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet ? Moi, je trouve qu'il ne faut pas taper sur soit les céréaliers ou les éleveurs au niveau de l'écologie. Mais c'est clair qu'il faut que les gens voient aussi que ce n'est plus l'agriculture qu'il y a 50 ans. Enfin, ce n'est plus l'agriculture d'après-guerre. On est en train de changer, on est en tournant. Même en école d'agriculture, on nous apprend qu'on est en tournant de l'agriculture, surtout de ma génération. Et aujourd'hui, c'est nous qui allons faire bouger les choses. Alors, les choses, elles ne peuvent pas bouger d'un coup. On ne peut pas arrêter les phytos, on ne peut pas faire que du bio. Sinon, on ne peut pas nourrir la planète. On est quand même dans un engrenage où si on se met tous à faire du bio, plus personne ne mange. Ça va être très compliqué. Et puis, il faut réfléchir aussi sur le bio qui interdit les phytos sur les terres. Est-ce que c'est mieux de passer 50 fois de la bineuse, enfin c'est exagéré, mais passer 10 fois la bineuse en créant des tasses en sol, en retournant la terre, en polluant avec les tracteurs qui tournent beaucoup plus, donc qui utilisent beaucoup plus de carburant, ou alors de passer des bons dosages de phytos qui sont faits avec des tracteurs ou qui sont équipés de GPS. Donc, on ne double plus les lignes, c'est au millimètre près. Alors, il faut réfléchir des deux côtés, il faut trouver le pour et le contre. C'est un peu compliqué et on fait ce qu'on peut et on cherche des solutions, mais on ne les trouvera pas en 10 ans et c'est comme ça. Il faut savoir que je pense que l'agricole, ce n'est pas le plus gros pollueur de la planète, c'est l'industrie avant. Et en France, bien sûr, l'élevage, que ce soit bovin ou ovins à l'étang, ce n'est pas du tout, eux, les pollueurs. On ne peut plus parler, je pense, des laitiers, mais aussi des poules, des dindes, etc. qui sont en bâtiment, des cochons. Le bovin et l'auvin, il n'y a pas d'industrialisation en France. Ça n'existe pas. C'est important de le dire ça, effectivement. Je ne savais pas que sur ces deux filières animales, il n'y avait pas d'industrialisation. Je ne savais pas du tout, tu vois. Alors, on va nous parler de la ferme des mille vaches, qui n'a pas mille vaches, qui n'a jamais eu mille vaches. Et en plus, c'est un exemple sur toutes les exploitations françaises. Et en plus, c'est du bovin à l'air. Oui, en plus, c'est du bovin à l'air. De un, on va faire une généralité. Aujourd'hui, en bovin et en ovins, c'est les deux productions les moins industrialisées, et qui sont en grande partie sur notre territoire en extensif. C'est vraiment taper sur une minorité et pas à juste titre. Et en plus, la France, en bovin, c'est le naisseur de l'Europe. C'est-à-dire que nous, en fait, il y a très peu d'engraissement. Il y a très peu de gros bâtiments d'engraissement, où il y a uniquement des vaches d'engraissement. Il y a beaucoup d'exportations. Nous, on exporte à l'Espagne, on exporte à l'Italie. Mais la plupart de la viande bovine en France, elle n'est pas engraissée en France. Pour la viande pas chère, la viande des restaurants bas de gamme, la viande des supermarchés, tout ça, c'est tout est engraissé en Espagne ou en Italie. Et après aussi, on ne peut pas lutter contre le bio des autres pays européens, parce qu'il y a des différences de chartes, en fait. L'Espagne, ils n'ont pas les mêmes chartes que nous en bio, et c'est problématique. Et même au niveau des coûts de la main-d'oeuvre, où les coûts de main-d'oeuvre sont moins conséquents dans les autres pays. Donc, en fait, ils peuvent mettre plus de main-d'oeuvre et faire plus de choses, où nous, en France, c'est plus compliqué. Je voudrais revenir aussi là-dessus, parce que je ne savais pas non plus. Donc, la viande qu'on trouve en supermarché, qui n'est pas chère, en fait, il y a écrit « Origine France ». Elle est née en France. Voilà, explique ça. En fait, il faut faire attention sur ce qu'il y a écrit, parce que quand on parle d'Origine France, ça veut dire qu'elle peut être née en France, mais elle peut être envoyée après le sevrage. Nous, nos broutards, aujourd'hui, ils partent au Maroc. Ils partent en Italie, en Espagne. Et c'est les pays qui sont engraisseurs, parce qu'eux, ils ont des céréales qui ne produisent pas très cher. Et c'est eux qui ont le pouvoir d'engraisser à moindre coût et le plus rapidement possible. Et après, ça revient chez nous, du coup. Et après, ça revient chez nous. Et du coup, c'est de l'origine France, parce qu'elle est née en France, mais elle n'a pas fait tout son parcours jusqu'à l'abattage en France. Merci de nous avoir fait découvrir votre exploitation et de nous avoir raconté tout ça. Moi, j'aime bien, en fin de vidéo, vous demander s'il y a un sujet que vous auriez aimé, qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé. Là, ce qui est cool, c'est qu'on en a abordé un qu'on n'avait pas prévu, effectivement, dans le tour de la ferme. Est-ce qu'il y a un autre sujet que vous auriez aimé aborder ? Et s'il n'y a pas un sujet que vous auriez aimé qu'on aborde, est-ce que vous avez un conseil pour les gens qui ont envie de s'installer en tant que paysannes ou paysans ? Alors moi, je dirais que c'est compliqué de s'installer hors cadre familial, surtout dans le bovin à l'étang. Mais il faut réfléchir à comment on veut s'installer et quel mode de vie on veut avoir. Parce qu'avoir des animaux, c'est 365 jours. C'est tout le temps, c'est les matins, le soir, c'est constamment. Il n'y a plus de week-end, les vacances, c'est compliqué. Donc il faut voir quel mode de vie on veut. Et ce n'est pas juste un métier, vous n'allez pas faire 8h, 17h. C'est un mode de vie, c'est-à-dire que la famille participera, que vos enfants seront dedans. C'est tout ça. Moi, je suis née dedans et je ne dirais pas qu'aujourd'hui, quand je vais à la ferme, je travaille. Quand je vais à la ferme aider mon père, je passe du temps avec lui. Ou quand je vais à la ferme avec ma mère, je passe du temps avec eux. Mais on n'est pas dans le cadre du travail. C'est notre vie. Moi, pour s'installer, la première chose, si on est hors cadre familial, et des fois, c'est mieux d'être hors cadre familial, c'est vraiment de réfléchir à la rémunération qu'on veut avoir. Ça, c'est le premier pour ne pas être malheureux. Et si la rémunération dans votre plan d'installation vous correspond, allez-y à 200%. Et puis, si vous êtes un petit peu à la marge avec des méthodes innovantes ou des méthodes autres, essayez. Il faut être audacieux et ce qu'il faut, c'est croire en soi et toujours ouvrir ses oreilles et être honnête avec soi-même. C'est-à-dire, si ça ne marche pas, dire « Ok, je vais faire autrement ». Il faut quand même être assez flexible. La flexibilité, l'écoute de ce qui se passe autour de soi. Puis après, suivre son chemin et croire en soi 200% si on n'y arrive pas. Eh bien, merci beaucoup. Merci. C'était vraiment super. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux venir me voir en spectacle, comme tu le vois, je suis en tournée un peu partout. J'espère qu'il y a une date pas trop loin de chez toi. Comme d'habitude, pense à t'abonner, à mettre un like et à activer la cloche. Et si vous avez des agricultrices et des agriculteurs qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, merci pour ce que vous faites. Évidemment, on vous soutient dans la lutte. On est ensemble. Des bisous. À très vite. Ciao !